Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Rémi Etienne, je suis infirmier à l'ICL, en équipe mobile de soins palliatifs, mais j'ai également une activité d'hypnopraticien pour laquelle je reçois des patients en consultation au sein de l'établissement, et notamment pour la prise en charge de la douleur aiguë lors d'accompagnement de gestes douloureux, la douleur chronique, mais également pour la préparation des patients à certains examens anxiogènes comme les IRM, la radiothérapie, tous ces examens peuvent être perturbants. Et là je vais prendre un certain temps pour vous présenter l'histoire de l'hypnose, retracer son parcours, c'est un parcours qui est riche, qui est passionnant, qui est, vous allez voir, émaillé de plein de rebondissements. Et pour commencer cette présentation, on va remonter très très loin dans le domaine de l'hypnose, en commençant par le premier manuscrit qui a été retrouvé, un manuscrit sumérien, en fait, cunéiforme, qui est originaire de Mésopotamie. C'est un manuscrit qui date d'il y a plus de 6000 ans, et qui en fait décrit déjà des cas de guérison par des états qui seraient assimilés à des états modifiés de conscience. Alors évidemment, ce ne sera pas l'hypnose moderne telle qu'on la connaît actuellement, c'est entraîné de pensées magico-religieuses, et notamment de ritualités, mais effectivement, ces patients qui allaient consulter les guérisseurs de l'époque utilisaient, en parlant des guérisseurs, des techniques d'incantation, de suggestions qui s'apparentent aux suggestions verbales directes telles qu'on peut les connaître actuellement, et qui ressemblent de près à l'hypnose de spectacle qu'on peut retrouver dans les shows télévisés actuellement. En continuant effectivement cette historique, on arrive en Égypte, où les Égyptiens pratiquaient également des techniques s'apparentant aussi à des techniques d'hypnose moderne. Il y a un papyrus qui a été découvert par Georges Hébert, et ce papyrus mentionne plusieurs formules, assimilables à des formules magiques, des formules qui suggéraient qu'effectivement le patient avait le contrôle sur son corps et sur sa douleur. Et une des phrases qui a été traduite de ce papyrus suggère au patient de poser sa main sur sa douleur et de dire que la douleur s'en aille. Et on va voir, vous verrez d'ailleurs durant cette formation, des techniques d'hypnose qui ressemblent très fortement, en tout cas qui s'inspirent très fortement de cette phrase, et vous pourrez faire des rapprochements. On continue, et là on se rapproche un peu plus de notre R, avec Franz Anton Mesmer. Alors vous voyez, on a Mesmer avec un soleil, ce n'est pas Mesmer tel qu'on peut le voir à la télé actuellement. C'était un médecin d'origine allemande, Mesmer, médecin du 19e siècle, qui postule l'existence d'un fluide magnétique animal, par analogie au fluide magnétique minéral. Tout simplement, il dit que comme il y a au travers des aimants, la possibilité que deux entités puissent se rapprocher, qu'il existe une énergie entre ces deux entités, il pourrait exister la même chose au sein du monde animal, et notamment du monde humain. Alors il fait une thèse de médecine qui tourne autour de ce concept. La technique de Mesmer, en fait, conceptualise l'idée qu'il y a un fluide qui circule à l'intérieur du corps. Ce fluide, en fait, est une sorte d'énergie naturelle qui parcourt tous les êtres vivants. Et lorsqu'en fait, ce fluide est bloqué à un endroit du corps, c'est ce qui va déclencher la maladie, cet endroit précis du corps. Donc dans ses premiers essais, Mesmer va utiliser en fait des aimants, il va passer autour du patient, et puis il va décider en fait que le magnétiseur, la personne qui utilise en fait ces aimants, peut remplacer ces aimants par ses mains, et créer en fait la levée de ce blocage. C'est ce qu'on va appeler des passes magnétiques. Passes magnétiques qu'on peut encore retrouver chez certains magnétiseurs de campagne, pour des personnes qui les ont certainement consultés. En fait, ce magnétisme serait un moyen de lever ce blocage, et lorsque le blocage se lève, ça déclenche chez les patients ce qu'on appelle des crises magnétiques. Le patient rentre dans des états de trance, qui lève pour certains patients de Mesmer le problème, la problématique. Alors, on va voir que c'est chez certains patients, dans certains contextes. Mesmer rencontre un franc succès avec sa technique, puisqu'il intéresse la noblesse de l'époque, et il décide de pratiquer en fait le magnétisme à grande échelle, et il va créer le baquet de Mesmer. Ce baquet de Mesmer que vous voyez en photo, on peut le voir au musée de Lyon. En fait, c'est un baquet qui est rempli de limailles de fer, de verre pilé, et puis d'eau qu'il a préalablement lui-même magnétisée. En tout cas, c'est ce qui est dit, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur du contenant. Vous voyez, il y a des cordes avec des sortes d'arcs sur lesquelles les patients peuvent s'attacher, soit les mains, soit les pieds, et les cordes en fait reliaient tous les participants entre eux, créant une sorte de synergie comme ça dans l'accompagnement. Il y avait des gens en fait qui, on voit un petit peu sur ce schéma, des gens qui en fait accrochaient leurs pieds, d'autres qui tournaient autour. Et on ne voit pas là sur cette gravure, mais il y avait aussi des gens qui jouaient de la musique, du violon par exemple, ce qui renforçait un petit peu l'ambiance un peu spectaculaire de ces séances. Mesmer en fait passait derrière avec une baguette et en fait avec cette baguette touchait chaque patient en utilisant une incantation où on leur demandait clairement la levée du blocage et les personnes rentraient en fait dans ces états de crise magnétique. Alors il faut savoir qu'à l'époque, la libération en tout cas de la maladie est souvent teintée d'une image un peu dans l'inconscient collectif, de la possession notamment un peu du mal et que en fait lorsque ce mal sort du corps, il est matérialisé par une sorte de crise qui entre guillemets pourrait suggérer aux patients qu'ils se libèrent de quelque chose. On est vraiment emprunt de pensées magico-religieuses et donc Mesmer en fait exploite un petit peu ce phénomène. C'est ce qui explique pourquoi ces gens entrent dans ces crises spectaculaires, chose qu'on verrait beaucoup moins de nos jours. Alors Mesmer rencontre un tellement grand succès qu'à un moment donné, Marie-Antoinette s'intéresse énormément en fait à cette pratique. Elle fait venir Mesmer au palais mais ça ne plaît pas du tout à Louis XVI en fait qui voit du charlatanisme. Le clergé aussi n'adhère pas du tout à cette pratique. Et donc pour, parce que Mesmer est médecin, pour faire ça dans les règles, Louis XVI commandit en fait une commission d'enquête qui est composée notamment de Benjamin Franklin. Et cette commission d'enquête va évaluer en fait la pratique de Mesmer pour savoir si ce qu'il propose comme technique est validé, validable ou non. Alors ça va être vraiment la première étude qui est considérée dans l'histoire de la recherche. Une des premières études en double aveugle qui est menée en fait où on va observer chez des patients qui reçoivent effectivement soi-disant le magnétisme et des patients à qui on suggérait simplement l'imaginer, voir s'ils ont les mêmes effets. Et en fait la commission d'enquête va conclure que tout simplement le magnétisme ne serait dû finalement qu'à l'imagination des patients et qu'il n'y aurait pas d'existence réelle du magnétisme. Donc Mesmer va être discrédité et va tomber progressivement dans l'oubli. Mais entre temps il a quand même laissé les disciples derrière lui. Et ses disciples en fait sont notamment le marquis Chasteney de Puissegur qui est un élève de Mesmer qui reconsidère en partie la théorie de Mesmer car il identifie un phénomène de trans en opposition à la notion de crise magnétique. Il parle plutôt de trans magnétique. Il nomme aussi ce phénomène sommeil magnétique puisque lui dans ce qu'il observe de sa pratique le marquis Chasteney de Puissegur exerce à la campagne. Et en fait à la campagne les réactions vis-à-vis de l'hypnose sont différentes de la ville. Il va pratiquer l'hypnose chez une personne qui s'appelle Victor. Victor c'est un jeune homme en fait qui souffre d'un trouble. Et dans ce trouble là Victor ne manifeste pas la libération en fait du symptôme par une crise magnétique mais plutôt par un sommeil profond. Et il observe que chez les gens de la campagne les gens entrent plutôt dans une sorte d'état qui ressemble à du sommeil. Donc on voit en fonction des lieux où on pratique l'hypnose comment les gens intègrent cette pratique d'une manière différente. Donc le marquis va plutôt parler de sommeil magnétique. Et dans ce qu'il observe lui c'est qu'en fait il va interroger Victor il va lui parler dans ce qu'il observe de ce sommeil magnétique. Et Victor va lui répondre. Et en lui répondant il va lui donner les clés en fait de sa propre guérison et la manière dont il devrait se traiter. Donc ça interpelle beaucoup le marquis Chastonet-Puis-Ségur qui dit finalement le magnétiseur lui il induit un état mais c'est peut-être le patient qui a la capacité au fondu d'aller chercher les ressources pour pouvoir se guérir lui-même. Alors on est encore une fois dans ce qu'on pourrait retrouver dans l'hypnose moderne mais là où finalement le marquis Chastonet-Puis-Ségur est assez moderne dans sa pratique c'est qu'en fait il va poser vraiment les bases du rôle actif du patient en psychothérapie. C'est le patient qui va aller chercher au fond de lui dans son histoire le moyen de pouvoir se soulager. Donc le marquis continue de pratiquer dans le temps mais plus d'autres personnes le succèdent notamment l'abbé J.C. de Faria qui est un moine portugais vivant à Paris qui propose une autre lecture des phénomènes observés. En fait l'abbé J.C. de Faria n'adhère pas du tout à la théorie magnétique il réfute les effets du fluide magnétique mais défend plutôt l'idée que la transe en tout cas l'état qu'il observe chez les patients est plutôt un phénomène de fascination du sujet pour le praticien. Donc la personne en fait qui va regarder une autre et notamment sur la fixation du regard va pouvoir induire en utilisant des ordres simples un état qui s'apparente selon lui à ce qu'il appelle un sommeil lucide. Cet état de transe observé participe donc indirectement à forger des bases de la psychologie et notamment de l'hypnose puisque si on observait l'abbé J.C. de Faria de nos jours on verrait typiquement un spectacle d'hypnose tel qu'on le voit à la télévision. Petite anecdote l'abbé J.C. de Faria est un des personnages puisqu'il a existé du comte de Monte Cristo. donc c'est un des personnages qui intervient dans le roman. Toujours dans ce courant des imaginationnistes il y a Étienne-Félix Hénin de Cuvelier qui est un petit peu le papa en fait du mot hypnose qui est le premier à utiliser le préfixe hypne pour décrire en fait les phénomènes du magnétisme animal initialement postulé par Mesmer mais lui non plus ne croit pas à l'existence du fluide magnétique donc c'est un magnétiseur il n'est pas non plus proche de l'abbé J.C. de Faria qui est plutôt sur un courant psychologique mais on va dire qu'il est sur une approche plus rationnelle du magnétisme. James Braid qui est à tort considéré comme le père de la création du mot hypnose mais c'est le baron Hénin Félix de Cuvelier qui l'a utilisé James Braid en fait utilise l'hypnose en tant que chirurgien c'est un chirurgien écossais qui exerce à Manchester qui n'adhère pas du tout à la théorie du magnétisme animal qui réfute l'aspect psychologique également de ce qu'il observe de cette trance et il assimile lui ce phénomène à un sommeil nerveux en tout cas au début de sa pratique selon lui en fait cet état a été obtenu par une fixation prolongée du regard sur un objet brillant et en l'occurrence au bloc opératoire James Braid faisait fixer les patients l'ascialitique alors il faut savoir qu'à l'époque de James Braid on est un petit peu avant l'arrivée des chloroformes donc l'hypnose rend quelques services au bloc opératoire puisque les gens étaient opérés sans anesthésiant il observe que chez certains patients ça fonctionne beaucoup mieux que chez d'autres on est encore loin de la suggestibilité et de la notion de suggestibilité mais en tout cas il remarque effectivement notamment à la fin de sa pratique que tout n'est peut-être pas qu'un phénomène physiologique et que la psychologie rentre quand même pour partie dans ce phénomène donc en gros comment il faisait il demandait aux patients de fixer le sialitique il leur demandait de regarder de lever les yeux le plus haut possible en l'air il leur donnait effectivement des suggestions de s'endormir de se laisser glisser dans un sommeil progressif et il observait qu'au bout d'un moment les gens fermaient les yeux et puis débutaient l'opération on avance un peu plus l'hypnose retombe entre ces deux périodes un peu dans l'oubli et puis refait surface notamment avec les travaux de Jean-Martin Charcot qui est un célèbre neurologue français qui a donné son nom à la triste maladie de Charcot en fait Charcot travaille aussi beaucoup sur l'hystérie sur la pathologie hystérique et en fait utilise l'hypnose en fait comme moyen diagnostique selon lui de l'hystérie pour lui il n'y a quasiment que les femmes qui peuvent répondre à l'hypnose puisque l'hystérie serait une pathologie exclusivement féminine et puis en plus utilise l'hypnose dans un but diagnostic il annule en fait certains symptômes chez ses patientes grâce à l'hypnose et en fonction de la réponse en fait du médecin à la patiente peut diagnostiquer de cette manière-là l'hystérie il pense que l'hypnose c'est avant tout un symptôme de cet état pathologique qui est caractéristique il l'utilise d'ailleurs régulièrement dans ses cours en fait de neurologie il y a devant un parterre de neurologues là alors on voit c'est une célèbre peinture d'un des cours de Jean-Martin Charcot il a dans ses bras effectivement une patiente hystérique qui s'appelait Blanche Whitman il y a un film d'ailleurs avec Vincent Lindon qu'on peut retrouver sur cet état qui est assez récent qui retrace en fait ces fameux cours de Jean-Martin Charcot sur la pratique de l'hypnose devant les neurologues dans le parterre en fait de neurologues on a Freud en fait qui assiste alors là je ne pourrais pas le localiser mais il fait partie en fait de l'assemblée sur cette peinture et en fait Jean-Martin Charcot utilise l'hypnose et montre comment avec des phénomènes et suggestions hypnotiques il arrive à annuler certaines sensations chez des patientes ou certains symptômes caractéristiques mais à la même époque une école s'oppose en fait aux théories de Jean-Martin Charcot c'est l'école de Nancy l'école de psychologie de Nancy composée du professeur Hippolyte Bernheim qui est un médecin initialement alsacien qui vient travailler en fait sur Nancy pendant la guerre de 1800 et en fait qui rencontre en fait un médecin généraliste qui est considéré également comme un guérisseur qui exerçait à Pont-Saint-Vincent qui est en fait le docteur Ambroise Auguste Liébaud qui en fait guérissait les patients gratuitement dans son cabinet de Pont-Saint-Vincent et qui utilise l'hypnose en fait encore une fois d'une manière très directive avec des suggestions verbales directes pour traiter certains troubles chez la population locale alors Bernheim va observer comment Liébaud fonctionne et va utiliser l'hypnose pour la répandre à Nancy donc Bernheim avait un cabinet aux 24 places de la carrière à Nancy cette école en fait ça va créer un petit peu des émules parce que ils vont beaucoup en fait pratiquer l'hypnose avec une approche encore une fois très directive et ils vont être rejoints par d'autres acteurs en fait de la scène d'Ancien notamment un juriste et puis plus tard il y a Émile Coué aussi qui va les rejoindre qui a donné son nom à la célèbre méthode de Coué et puis en fait Freud va après avoir été chez Charcot va venir en stage si on peut dire pendant six mois en fait à Nancy à prendre l'hypnose auprès de Bernheim alors pour Bernheim et Liébo pourquoi ils s'opposent à Charcot c'est parce que pour eux ce n'est pas du tout un état caractéristique d'une pathologie ni encore moins d'hystérie ce serait simplement la capacité qu'un individu aurait à répondre à la suggestion tout va toujours tourner beaucoup autour de la suggestion notamment chez Bernheim Bernheim va vraiment beaucoup développer cette idée de suggestion tellement la développer qu'à un moment donné on parle quasiment plus d'hypnose on parle plus de suggestibilité pour lui tout n'est que suggestion suggestibilité réceptivité à une suggestion verbale et en fait on va dire c'est le petit reproche qu'on peut faire à Bernheim c'est que déjà il a un peu accaparé les idées de Liébo pour les on va dire les formaliser mais surtout il va donner aussi un nouvel élan en fait à l'hypnose en l'inscrivant plus dans une idée plus scientifique j'évoquais c'est une Freud qui se rend à Paris en fait auprès de et de Jean-Martin Charcot puis d'Hippolyte Bernheim qui va pratiquer l'hypnose au tout début de sa carrière de psychiatre qui est assez ébahie des effets qu'il obtient auprès de ses patientes notamment mais ça lui pose un problème puisque dans ses écrits Freud évoque le fait que l'hypnose crée un transfert trop important entre le patient entre le patient et lui et que certaines de ses patientes seraient tombées amoureuses de lui à cause de l'hypnose donc il reconsidère un petit peu la pratique de l'hypnose en disant que c'est un outil puissant qu'il ne comprend pas bien mais en tout cas ça va lui ouvrir un champ de perception nouveau notamment sur l'existence d'un inconscient et la possibilité d'avoir une partie de soi dont on n'a pas conscience en laquelle on peut aller soit refouler des éléments soit épuiser des ressources pour pouvoir changer mais dans sa manière de pratiquer en fait et de fonctionner Freud ne va plus se servir de l'hypnose sur l'essentiel de sa carrière et va élaborer sa théorie psychématique avec cet inconscient dans lequel on refoule certains éléments et qui vont donner des névroses on ne va pas tourner autour de ce concept-là ce n'est pas le propos mais en tout cas Freud il reviendra progressivement à la fin de sa vie à la fin de sa carrière en pratiquant toujours un peu l'hypnose l'hypnose jusqu'à Freud se pratique d'une manière très paternaliste avec des suggestions verbales très directes dormez je le veux fermez les yeux vous écoutez que ma voix à trois vous fermez les yeux vous tombez dans un profond sommeil voilà c'était des suggestions verbales directes et puis il y a un médecin en fait psychiatre américain qui s'appelle Milton Erickson Milton Erickson en fait est un psychiatre américain qui en fait utilise au tout début de sa pratique l'hypnose d'une manière directive et puis en fait Milton Erickson va tomber malade déjà dans son enfance puisqu'il était atteint de poliomélite et il avait plein de petits soucis il était dyslexique il était amusique il avait vraiment des petits soucis mais en fait il s'est toujours accommodé de ses handicaps et son originalité c'était finalement de se servir de ses moments de handicap pour pouvoir observer le fonctionnement des gens qui l'entouraient notamment de son environnement et lorsqu'il était atteint de poliomélite il a donc longtemps été paralysé dans un lit ça l'a amené en fait à observer beaucoup son entourage notamment ses frères et soeurs et toutes les interactions non-verbales qui pouvaient exister entre deux individus notamment lorsqu'ils communiquaient entre eux et il s'est posé aussi beaucoup la question de la place du corps de la place des rapports en fait que les individus pouvaient avoir entre eux avec des techniques de communication singulières et en fait Milton Erickson va de moins en moins se servir des suggestions verbales directes en privilégiant une approche plutôt indirecte alors une suggestion indirecte ce serait quoi ce serait par exemple de laisser le choix à la personne de pouvoir choisir en fait sans imposer un exemple type on pourrait dire à un patient je ne sais pas si vous allez fermer vos yeux maintenant ou d'ici quelques secondes en donnant par exemple ce choix il va laisser à la personne la possibilité de fermer ses yeux à un moment donné mais l'idée de base est quand même de fermer ses yeux donc Erickson était ingénie dans sa manière de pratiquer il a développé plein de techniques de communication il a travaillé beaucoup autour des métaphores thérapeutiques en utilisant des métaphores pour faire trop de conscience au patient de son problème de son trouble c'est à dire la métaphore quel rôle elle joue dans la séance d'hypnose c'est que par exemple sans nommer directement au patient son trouble on va lui raconter une histoire il va avoir un lien indirect avec sa problématique et cette métaphore va amener une solution à la fin de l'histoire que le patient va intégrer pour son propre compte pour pouvoir transformer les éléments qui ont besoin d'être transformés dans son quotidien donc c'est vraiment une approche totalement nouvelle ou bienveillante absolument pas paternaliste où il va prescrire même certains symptômes chez des patients ce qu'on appelle la prescription paradoxale qui va vraiment entre guillemets plus jouer avec le symptôme sans s'y confronter brutalement et l'avantage de cette technique c'était un peu de contourner les résistances psychologiques du patient au changement et l'avantage de l'approche ericksonienne c'est qu'elle s'adresse absolument à tout le monde chose que je n'ai pas évoquée précédemment c'est que l'approche directive ne concerne et maintenant ça on le sait qu'un tout petit pourcentage de la population seul 10 à 20% des gens à peu près sont réceptifs à l'hypnose directe de spectacle celle qu'on peut voir en tout cas dans les spectacles et puis celle d'Erickson est accessible quasiment à tout le monde tout le monde est hypnotisable avec l'hypnose de Milton Erickson c'est un petit peu ce qui fait sa force et c'est ce qui va aussi démontrer que ce n'est pas le niveau de profondeur de l'état d'hypnose qui est important en thérapie mais plutôt la qualité de ce que le patient aura entendu dans la séance et dans la relation thérapeutique et je pense que s'il y a une chose à retenir de Milton Erickson c'est qu'il va vraiment privilégier l'alliance thérapeutique et la qualité relationnelle entre le thérapeute et le patient donc voilà je vous remercie de votre attention et puis je propose de nous retrouver pour la formation et pour développer tous ces concepts un peu plus précisément et puis je vous remercie de votre attention